Pour la troisième année consécutive, le produit brut des jeux du casino de Grand Montana est en baisse. Même si le bénéfice reste conséquent, le président du conseil d'administration ne pavoise pas. Le bénéfice a diminué. Nous avons un bénéfice en 2012 de 4,6 millions, qui est tout de même un bon résultat, qu'il faut mettre en relation avec la diminution du produit brut des jeux, qui a été assez forte en 2012, puisqu'elle a été de 13%. Bien plus que les deux années précédentes, où les baisses ont été contenues à moins de 3%. Pour les responsables du casino, les coupables sont connus. Il y a la crise économique, évidemment, et si on prend la baisse sur trois ans, c'est l'interdiction de fumer. D'une manière générale, tous les casinos constatent ceci en Suisse et en Europe. Avec de fortes différences entre la clientèle locale, qui représente trois clients sur quatre, et les touristes de passage. C'est surtout au niveau de la clientèle touristique que la baisse se manifeste, et très peu au niveau de la clientèle locale, dite locale, donc la clientèle valaisanne. Les dirigeants du casino ont évidemment réfléchi aux solutions, permettant d'enrayer la tendance à la baisse. Deux pistes seront suivies. Nous avons développé depuis quelques mois les contacts entre le casino et l'Office du tourisme de Grand Montana pour rendre plus visible le casino dans la station, dans les activités de la station, dans les hôtels, etc. Et puis d'autre part, à l'intérieur du casino, donner l'image d'un lieu de divertissement où il ne se passe pas que des machines à sous et des jetas, mais aussi certaines activités, activités ludiques. Des pistes qui devraient permettre au casino de poursuivre ses activités, qui permettent tout de même aux collectivités d'encaisser cette année plus de 8 millions sous forme d'impôts ou de soutien versés par la fondation du casino. Merci d'avoir regardé cette vidéo !